Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver à travers ce journal magazine de 20h dans l'actualité de ce dimanche. Sentiment d'insécurité en Galliema au quartier d'Elevaux et Pigeon. La population vit dans un climat de peur généralisé. Dans plusieurs coins, les attaques des gangs se poursuivent menées des armées blanches. Ils commettent plusieurs forfaits comme les vols, les viols et les tortures. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre 20h, le chiffre est inquiétant et alarmant. 149 villas de l'Etat spoliées, vendues et morcellées dans la commune de Munga Fula. Les hauts-gradés de l'armée, la police et les magistrats sont pointés du doigt. Cela s'est fait avec la complicité de certains agents de l'urbanisme et habitants. Une commission vient d'être mise en place pour récupérer tous ses biens. On y revient dans un instant. Et enfin, c'est un véritable tsunami blanc. La drogue s'affiche en grand sur nos murs dans la ville de Kinshasa. La consommation prend des allures inquiétantes et les substances sont de plus en plus variées. Le point de vente aussi gagne du terrain, répondant ainsi à une demande qui va croissante. Les consommateurs ne se voient plus la face. C'est l'unique dossier à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entomons dans quelques minutes, c'est juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur a passé hier une grande partie de ses heures de travail sur le terrain. Jacques Menchabani a visité tous les souciates de la commune de Nguiri-Nguiri, Boumbou, Makale et Kalamou. Dans Saint-Rantz, il se dégage un effectif réduit des policiers et des problèmes logistiques. Chibobo, Anan Mokundi et Didier Amissi l'ont accompagné. Du camp de Nguiri-Nguiri à Nguiri-Nguiri, où le groupe mobile d'intervention rapide Kine-Ouest a été inspecté, en passant par le point chaud à Sousa, dans la commune de Kassavobo. Cette tournée du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Menchabani, a été une occasion pour palper du doigt toutes les réalités des quelques structures de la police nationale congolaise à Kinshasa. Dans cette visite d'inspection, le commissaire divisionnaire et adjoint Blaise Kilimbalimba a été associé au souciate et commissariat de la commune de Boumbou. Le major Kati a présenté les rapports sur le fonctionnement de ces postes sous son commandement. Les doléances axées sur l'appui des différentes natures pour faire face au défi sécuritaire au souciate de l'avenir Nguiri-Nguiri. Gambela, assélu de Ngunza, Nguiri-Nguiri et Nguiri-Nguiri, constate l'abandon de postes. Le patron de la Sécurité nationale a, à l'instant, festigé ses comportements, suivi des instructions sous le projecteur du patron de la Sécurité. Ainsi, également, le poste de la police de circulation routière au croisement de l'avenir Nguiri-Nguiri, Gambela et Nguiri-Nguiri, le souciate de Makala Ngunza et de Mboli à Yolonor dans la commune de Kalamou. A cette étape, le commandant Makassani Romain de ses souciates de Mboli a également établi son rapport de travail. Ces derniers ont exprimé et démontré au patron de la Sécurité nationale leur dévouement et engagement de servir le pays sous les drapeaux avant de lui demander les renforcements de la logistique pour un meilleur rendement. Au terme de cette tournée, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani, a envoyé des informations sur le quotidien du fonctionnement de certains postes et structures de la police nationale congolaise de la ville, province Kinshasa. Je le dis à l'ouverture de ces journales, sentiments d'insécurité en Galiema au quartier d'Elvo et Pigeon. La population vit dans un climat des peurs généralisé. Dans plusieurs coins, les attaques des gangs se poursuivent. Minis deux armes blanches, ils commettent plusieurs forfaits comme les vols, les viols et les tortures. Certains habitants, sous couvert d'anonymat, ont témoigné leur calvaire devant nos caméras. Et Jeunida Dachabani nous décrit les faits. Au quartier d'Elvo et Pigeon, dans la commune de Ngaliema, dans la ville-province Kinshasa, la population vit dans la psychose. Chaque nuit, une vingtaine de bandits à main armée, munis d'armes de guerre et d'armes blanches, notamment les machettes, les burins, les moellons et autres, font des incursions pour faire le cambriolage. Ils opèrent entre 2h et 3h du matin, selon les victimes, qui ont préféré garder leur anonymat pour des raisons de sécurité. Leur mode opératoire s'est barricadé avec des fils, les portails des voisins, des parcelles ciblées. Pour pénétrer dans leur maison, ils cassent les vitres et les serrures à l'aide des gros moellons et des burins, et obligent leurs victimes à ouvrir leurs portes. Les récentes victimes, c'était les occupants de l'avenue Makassila, à quelques kilomètres de la maternité d'Edelvo. Dans leur forfait, ils ont blessé quelques personnes. À l'appel d'un voisin des parcelles ciblées à la police d'Edelvo, avec les numéros 112, les victimes ont eu la vie sauve grâce à l'intervention musclée de la police d'Edelvo. Les occupants de ces quartiers sollicitent des autorités municipales d'évacuer des débits de boissons, de whisky et de drogues qui sont aux alentours de leurs parcelles. Ils sollicitent le renforcement de la sécurité du quartier. Dans le palais, dans la ville de Kinshasa, plus de 3 millions de tonnes de déchets viennent d'être évacuées dans des caniveaux et rivières dans la commune de Kintambo illimité. Ces travaux de curage entrent dans le cadre de l'opération coup de poing lancée il y a quelques jours par le gouverneur Daniel Bumba. Plus de précision avec Edith Alakatala. Lancés dans le cadre de l'opération coup de poing, ces travaux de curage participent à l'évacuation de plus de 3 millions 420 mille tonnes de déchets et anticipent les inondations dans la ville de Kinshasa. La décharge de pirates de Kintambo sur l'avenue Oyua a enregistré la salve de tractopelle pour l'assainir. Les ponts forgerants à Funa et les premières rues à limiter étaient des parfaites illustrations de la constipation qui étouffait Kinshasa. Supervisant ce grand balayage, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Loubaki, sensibilise en même temps les Kinoises et Kinois pour une prise de conscience collective afin d'éradiquer l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Je voudrais que tous qui nous comprennent que la guerre est totale contre l'insalubrité et les immondices. L'insalubrité est une question de santé publique. Avec une population pas en bonne santé, l'impact est direct sur l'économie nationale. Tout le monde doit revoir sa gestion des déchets depuis son ménage jusqu'à la décharge. Dans la foulée, le premier citoyen de la ville a mis en exergue la nécessité de définir une politique sérieuse d'assainissement de la ville afin de trouver des solutions structurelles aux problèmes d'insalubrité dans la ville de Kinshasa. La détermination est maximale. Pour que la ville se nettoie, les vice-gouverneurs Edi Yelli, les ministres provinciaux, les experts environnementaux, ont accompagné le gouverneur Daniel Moumba Loubaki dans cette ronde de supervision de l'évacuation des déchets dans la ville de Kinshasa. Les chiffres sont inquiétants et alarmants. 149 villas de l'Etat spoliées, vendues et morcellées dans la commune de Mongafoula. Les hauts-gradés de l'armée, la police et les magistrats sont pointés du doigt. Choqués lors de sa descente sur les lieux, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, annonce la création d'une commission pour récupérer tous ses biens. Nous allons réactiver les biens. La commission, ensemble au niveau du gouvernement, nous allons mettre en place une commission interministérielle, inter-service, pour que finalement nous puissions inventorier et récupérer les immeubles qui appartiennent à l'Etat. L'Etat ne meurt jamais. Je suis sidéré de constater que les gens se permettent quand même de piétiner ce qui appartient à l'Etat. Ce site de Kimbondo n'est qu'un cas parmi tant d'autres, étant donné que cette situation mérite le regard de l'Etat, car nul ne peut se prévaloir spoluer le bien de l'Etat. Une firme chinoise, Evron, dans le secteur de l'environnement, veut mettre la main à la poche. 2 milliards de dollars américains, c'est les montants qu'elle compte allouer à l'RDC pour un grand projet, celui de la séquestration des carbones. Cette firme vient de signer un protocole d'accord avec le directeur général de l'Agence nationale de l'environnement, Delphine Lambar ou Niangunga, comme le dit Xiwan Dvogar dans ce reportage. 2 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe que cette firme chinoise spécialisée dans l'environnement compte allouer pour la République démocratique du Congo. Ces Chinois ont exprimé leur volonté auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'environnement. A terme, ces projets vont générer 450 000 emplois. En plus, les experts chinois vont amener les technologies récentes ainsi que l'utilisation de satellites pour gérer et surveiller la séquestration de carbone sur les territoires nationaux. Ces projets vont améliorer la valeur des actifs en carbone. Les experts chinois expliquent le bien fondé de ces projets. Ce contrat va permettre que l'ADC puisse payer ses dettes et puisse emploier plus de 450 000 personnes. Ça a beaucoup de bénéfices et vraiment ce n'est que le débit. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président, pour pouvoir accueillir ces projets. La partie congolaise estime que ces projets ont une valeur ajoutée sur la lutte contre le changement climatique. Nous remercions le Président de la République pour son soutien à ce grand projet qui a une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous qui ne sommes là que pour accompagner la vision du chef de l'État. Nous nous sommes mis au travail pour arriver à la signature de ce document. Ces partenariats ouvrent au pays sa souveraineté sur ses actifs en carbone et permettra au pays d'entrer en possession de fonds pour lutter contre le changement climatique. La monnaie nationale est de plus en plus stable sur le marché d'échange. La Banque centrale du Congo vient de renforcer des mesures pour stabiliser davantage le franc congolais face au dollar. Parmi ces nouvelles mesures, le maintien du taux directeur à 25%. Décision prise au cours de la réunion du comité de pilotage monétaire. Dans ce reportage, Eugenida Deschabani nous parle des grandes lignes de cette réunion. En attendant, une page magazine à suivre à la fin de ce journal. Le maintien de son taux directeur à 25% et le relèvement de son coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en franc congolais. Ce sont là les mesures prises par la Banque centrale du Congo à sa réunion du comité des politiques monétaires présidée par Mme le gouverneur Malangokabe Dimbouye. C'est pour consolider les récents développements positifs relatifs à l'inflation et à la valeur externe de la monnaie nationale et franc congolais. Les décisions ont porté sur des éléments importants. Le maintien du taux directeur de la Banque centrale à 25%, l'augmentation du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en franc congolais, dépôt à vue, et le maintien des autres taux à leur niveau d'avant cette réunion, c'est-à-dire 0% du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts à terme en monnaie nationale et le maintien du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en monnaie étrangère à 13% pour les dépôts à vue et 12% pour les dépôts à terme. Ces mesures sont importantes parce que, pour les prendre, le comité de politique monétaire s'est reposé sur deux piliers. Le premier, c'est les fondamentaux qui sont positifs. En ce sens que, lorsque nous comparons avec la situation économique que nous avons connue en 2023, nous constatons que, premièrement, les perspectives de croissance restent bonnes. Et ceci, on peut le remarquer aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur non-minier. Lorsque nous prenons les agrégats avec des indicateurs tout aussi importants qui concernent l'inflation et le taux d'échange, comparé aux sept premiers mois de l'année 2023, nous remarquons des évolutions positives. Premièrement, on voit que l'inflation est en train de reculer. Si nous comprenons des chiffres, à fin juillet 2023, l'inflation cumulée approchait pratiquement les 17%, alors que cette année, l'inflation cumulée approche les 7%. Donc, nous constatons qu'il y a un recul. Au niveau du taux d'échange, nous faisons le même constat. Qu'il s'agisse du taux sur le marché parallèle ou du taux sur le marché interbancaire, nous constatons qu'à fin juillet 2023, la dépréciation cumulée du franc congolais était autour de 17%, alors que cette année, la dépréciation cumulée est en dessous de 7%, aussi bien au niveau du marché interbancaire qu'au niveau du marché parallèle. Donc, lorsque nous prenons les éléments clés de la situation économique de notre pays, qu'il s'agisse de la situation en fin juillet ou des perspectives, les fondamentaux de l'économie congolais sont encourageants et positifs. Déjà, des pleins pieds, dans la seconde partie de cette édition, nous l'ouvrons avec l'hebdo du président de la République, Pierre Kibame So-Moïssa, qui revient sur les échanges entre le président de l'RDC et les présidents angolais à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi, au cours de cette même semaine, discuté avec l'ancien Premier ministre Kenya, Ray Laundinga, venu solliciter l'appui de l'RDC à sa candidature au poste vacant du secrétaire général de l'Union africaine. Et à la fin de cette même semaine, le chef de l'État s'est envolé à Harareo-Zimbabwe pour participer au 44e sommet de chef d'État et des gouvernements de la SADEC. Regardons. Promouvoir l'innovation en vue de découvrir des nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADEC, c'est le thème principal du 43e sommet ordinaire de chef d'État et des gouvernements de la Communauté des Développements de l'Afrique australe organisé à Harareo-Zimbabwe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, est arrivé le vendredi dans la capitale zimbabweienne pour participer à ces sommets. Aussitôt, après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport international Robert Mungabe, les cortèges présidentiels s'est ébranlé vers le nouveau siège du Parlement de la République du Zimbabwe où il a pris part, au sommet de la Troïka de la SADEC, organe de coopération en matière de politique et de sécurité chargée de promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Sur place, dans une séance à huis clos, le président de la République a présenté la situation sécuritaire dans l'est de l'ARDC, marquée par la poursuite des opérations d'occupation militaire par la coalition des forces randaises et du M23. Le Chaud de l'État a aussi échangé sur le déploiement de la force militaire de la SADEC, la SAMI d'IRSI. Le président de la République d'Angola, Joao Lourenjo, a effectué en début de semaine une visite de travail de 24 heures à Kétshasa. Le Chaud de l'État angolais, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, a été reçu à la cité de l'UIA par son homologue Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo pour être tête à tête d'une quarantaine de minutes. Les processus de Luanda et le cessez-le-feu décidés lors de la réunion ministérielle du 30 juillet étaient au centre de leurs échanges. Après le tête à tête, les deux chefs d'État ont présidé une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. La rencontre s'est terminée par un point de presse animé par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et de l'Angola. Le président Félix Tiseké de Tchulombo et Joao Louencho ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août dernier et exprimé leur attachement à ce que cela soit respecté, a indiqué la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Kaïkouamba. Toujours à la cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo a eu des entretiens avec l'ancien premier ministre du Kenya, Raïla Ondinga. Il était venu solliciter le soutien du chef de l'État à sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Divers autres sujets, notamment la paix et la sécurité à travers le continent et les développements durables, ont été aussi évoqués au cours de leurs échanges. Raïla Ondinga s'est engagée à prendre, une fois élue, les dispositions nécessaires pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC en faisant taire les armes. 74 candidats ayant obtenu 85% à l'examen d'État ont reçu des bourses d'études du programme Excellencia de la fondation Denise Niaqueiro Tshiseké de édition 2023-2024. C'était au cours d'une cérémonie organisée au chapiteau du Palais du Peuple en présence du président de la République et de la distinguée première dame Denise Niaqueiro Tshiseké de. Depuis 2019, 313 jeunes ont bénéficié de la bourse du programme Excellencia, dont 205 en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique. L'élection et l'installation de membres du bureau définitif du Sénat a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont utilisé cette même semaine, comme la réouverture des frontières entre les RDC et la Zambie après quelques moments de fermeture, la résurgence de l'épidémie M-POX en RDC et les lancements de l'opération coup de poing figurent également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, notre consœur Mamiche Kadima fait le tour complet de ses actualités phares de la semaine. En quelques minutes, regardons. L'actualité cette semaine a été dominée par l'élection et installation des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Sept membres ont été installés aux différents postes, suivis de la remise et reprise entre le bureau sortant et entrant. Au chapitre de la santé, la variole des singes refait surface en République démocratique du Congo, près des 17 provinces sans toucher. L'OMS a décrété la maladie, une urgence de santé publique. Les gouvernements congolais envisagent 3,5 millions de vaccins pour la population en mesure préventive. Dans l'entretemps, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a remis un lot de 3 000 matelas à la prison centrale d'Imakala pour améliorer les conditions de détention. À cela s'ajoute la liberté provisoire accordée à plus de 500 détenus. C'est dans le but de désengorger la prison. Réouverture de la frontière zambienne et congolaise au niveau des cas sont balais, ça a fruit de l'accord entre les ministres des commerces extérieurs congolais et zambiens de l'industrie. Le trafic a déjà repris à la grande satisfaction des commerçants des deux pays. Dans les secteurs de l'économie, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations congolaises était au centre des échanges lors du briefing animé conjointement par le ministre de l'économie et des médias. La chef de l'exécutif central a pour sa part lancé la deuxième phase du programme du développement des 145 territoires dans son volet routier. Après le lancement de l'opération coup de poing, le gouverneur des villes province Kinshasa a lancé les travaux d'appui à l'assainissement exécuté par les génies militaires afin de débarrasser la ville des inondices. Enfin, l'on constate le manque de panneaux de signalisation sur les artères de la capitale Kinshasa. L'écrit est lancé aux autorités compétentes. L'installation des panneaux de signalisation pour une bonne circulation des usagers de route. La récudescence de l'épidémie Mpox et la libération des 500 détenus à la prison centrale de Makala, ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux cette semaine. Qui s'achève ? Jean-Pierre Ndolo Demazou, dans cette rubrique de la rétrospective hebdomadaire de la presse, revient également sous la brouille de relations diplomatiques entre Bruxelles et Kigali. Regardons. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Alerte de l'agence de santé de l'Union africaine, Mpox, la variole de Singe, annonce Info 27.CD, déclarer une urgence de santé publique. 38 465 cas sont recensés sur le continent africain. Malgré la résurgence de Mpox, la situation est sous contrôle en République démocratique du Congo. Selon des pêches.cd, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, rassure la population congolaise. Le gouvernement a pris des mesures de riposte contre la maladie. Des faux ouazalindos seront désormais traqués, promesse le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Shirimouami, rapporté par Mediacongo.net. Cette décision est consécutive aux actes de violence observés contre des civils. Les forces armées de la République démocratique du Congo décident à en découdre avec les forces du mal. Le 1-23, patin du Rwanda, politico.cd, annonce la présentation à la presse à Beni, au Nord Kivu, de six collaborateurs du 1-23. La complicité de l'Ouganda dans la guerre d'agression contre la RDC se révèle au grand jour. Un drone militaire ougandais a fini sa course sur la colline Rina, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Bounia, en Nitori. Brouille des relations diplomatiques entre Bruxelles et Kigali, à la base, annonce le maximum l'implication avérée du Rwanda dans les agressions à répétition contre la RDC. Actuellement, il n'y a pas d'ambassadeur belge au Rwanda et vice-versa. Le paiement des frais pour l'année scolaire 2024-2025 se fera en franc congolais. Décision du gouvernement rapportée par cette succès de point CD, la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, a inscrit les directeurs des provinces éducationnelles à cet effet. Miracle du ministre des Finances, Doudou Fouamba, Econouz parle d'une prouesse de 400 millions de dollars américains d'excédent de trésorerie et de 7% de dépenses en urgence fin juillet, en moins de 100 jours depuis la prise de fonction de l'actuel ministre des Finances, Doudou Fouamba. Le phénomène kidnapping a repris de plus belle à Kinshasa, notre vraie thématique. Encore et toujours, les taxis keks sont indexés dans cette sale besogne. Un acte à l'actif du ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a en croire la référence plus. 527 prisonniers ont été libérés de la prison centrale de Makala le samedi 10 août dernier. Le projet de délivrance de la carte d'identité nationale en RDC en danger, selon Econouz, son promoteur Samba Batili dénonce une campagne de diabolisation pour déstabiliser le projet. C'est un véritable tsunami blanc. La drogue s'affiche sur nos murs dans la ville de Kinshasa. La consommation prend des allures inquiétantes et les substances sont de plus en plus variées. Les points de vente aussi gagnent du terrain, répondant ainsi à une demande qui va croissante. Les consommateurs ne se voient plus la face et aucun coin de la capitale n'est épargné. C'est l'unique dossier de ce journal magazine avec Blandine Wavingana. La consommation des substances psychoactives, appelées communement drogue, est un danger permanent pour l'épanouissement des jeunes à Kinshasa. Malgré les méfaits de ces stupéfiants nuisibles au fonctionnement du cerveau, les points de vente se multiplient. A cela s'ajoutent les usines de fortune afin d'assurer le circuit de distribution. Les jeunes d'abord consomment beaucoup de boissons alcoolisées. Ils consomment le tabac sous plusieurs formes, essentiellement sous forme de cigarettes. Mais aussi il y a d'autres types de consommants comme la chicha. Ils consomment aussi le cannabis, le chanvre indien, les substances qui sont appelées entre guillemets du, comme l'héroïne, la cocaïne. Ils consomment même le médicament, c'est le tramadol actuellement. Et même parfois les substances locales, la pelouse, le papayé et même la colle. Avec la répétition des consommations, le cerveau finalement s'adapte à ce nouveau type de fonctionnement. A Kinshasa, les consommateurs sont facilement identifiés à travers certains faits et gestes inhabituels qui surviennent après la consommation de la drogue. Il s'agit entre autres de l'agressivité, de la somnolence et autres comportements plus acceptables. Après avoir consommé cette drogue, ils sont affaiblis. D'autres sont parfois obligés de voler pour se procurer ces substances. 5 ans d'addiction à l'héroïne, appelée dans le jargon quinoa bombé, gradit. Un jeune garçon de 23 ans, aujourd'hui sans domicile fixe, il erre dans le riz du quartier Kimbanru à Kalamu, l'une des communes situées dans la partie centre de Kinshasa. Il explique son calvaire dû à la dépendance à la drogue tout en exprimant sa volonté d'abandonner. Personnellement, j'ai eu à le prendre par rapport aux déceptions de ma vie, de mes parents. Ensuite, la perte de mes titres. Même si j'en suis conscient, hein, les effets que ces drogues sont en train de produire dans mon corps, hein, font à ce que je puisse chercher à aller en prendre, même si ma tête me dit d'arrêter d'en prendre. La preuve, c'est que quand j'en prends, hein, je pleure. Quand ces larmes poussent, ce sont des larmes de regret. Parce que je sais que je suis en train de nager dans un fleuve profond, mais je suis en train de chercher à découvrir la profondeur. Donc c'est un auto-souci. Face à cette situation, une prise en charge dans les structures spécialisées est préconisée. Et ces soins appropriés sont confrontés à quelques difficultés. On a quand même des petites difficultés sur le diagnostic, parce que les tests ou les examens de laboratoire pour confirmer que telle personne prend exactement telle suffisance, ne sont pas facilement disponibles. Et quand nous sommes sûrs qu'il faut prendre maintenant en charge, il y a les problèmes de l'accès aux services. C'est une problématique qui demande beaucoup de moyens de séance d'accompagnement psychologique et qui dure. Souvent, les familles ne sont pas capables de faire face à cela. Il y a des difficultés aussi de la réinsertion, mais les difficultés familiales font parfois que le suivi n'est pas très bon. Et ces difficultés financières d'ailleurs font que parfois on nous abandonne des malades. Les autorités politico-sanitaires doivent se plier au devoir de multiplier et de disséminer des centres de désintoxication à travers la ville de Kinshasa, afin de trouver une solution à ces fléaux. Les groupes G24, une des solutions pour mettre fin au phénomène Koulouna. Ces groupes travaillent essentiellement pour la réinsertion de ces jeunes délinquants dans la société. Lors d'une interview accordée à notre rédaction, son directeur général parlait également de techniques mises en place pour sortir ces jeunes de la rue. Il est aujourd'hui possible de lutter contre les banditismes urbains à Kinshasa et les phénomènes bombés, mais également aider ces jeunes délinquants à être réinsérés dans la vie sociale et familiale. La fondation G24, qui dirige le député national Jean-Marie Loukoulassi, a fait ses preuves. Qui sont concernés par cet encadrement ? D'où G24 tirent-ils ces jeunes à rupture avec la famille et la société ? Son directeur général Dixon Moubimba explique. En réalité, nous ciblons tous jeunes désœuvreux, soucieux, volontaires de bénéficier de le programme de réinsertion que nous avons mis en place. Dans la rue, à Kinshasa, on les trouve. Et malheureusement, parfois au sein des familles. Il faut rappeler que la cellule de base d'une famille, aujourd'hui à Kinshasa, est beaucoup attaquée. Alors j'évoquais tout à l'heure la précarité socio-économique, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a comme ça des cellules de base qui sont décomposées. Nous rencontrons pas mal d'enfants dans la rue, et même ceux qui sont au sein des familles, le père qui ne peut pas subvenir à ses besoins, toutes ces situations-là font que vous avez des enfants qui décrochent parce qu'ils ne vont plus à l'école, et qui n'ont même pas la possibilité d'apprendre un métier, naturellement, ce qui se présente à eux, ça va être le banditisme. Alors c'est face à ces jeunes-là, qu'ils soient dans la rue ou dans les familles, c'est ceux-là que nous récupérons. Nous tendons la main à ces jeunes-là, et ils viennent tous bénéficier de ce programme-là. Ce programme de lutte contre le banditisme urbain est organisé selon les étapes. Nos activités sont réparties en six points, six étapes si je puis dire. La première étape, c'est l'identification. Ensuite, il faut catégoriser. Troisième étape, ça va être la désintoxication. Puis vient l'étape de la formation. Parce qu'une fois que ces jeunes sont rééduqués, nous déployons un programme de formation. Alors l'intérêt aujourd'hui, avec l'honorable Jean-Marie Nicolas, qui est pétien de l'INPP, ça nous permet aujourd'hui de faire ce tremplin-là entre G24 et l'INPP. Toutefois, cette maison sociale où l'encadrement des jeunes désévrés plaide pour la mise en place d'un centre de désintoxication. 80% de ces jeunes agissent sous l'effet de la drogue. Alors aujourd'hui, l'honorable plaide depuis des années pour le centre de désintoxication. G24 a les moyens, nous disposons des terrains. Pour l'instant, malheureusement, ce centre n'a pas encore été construit. Mais nous faisons avec les moyens rudimentaires que nous avons à G24, un moyen d'accompagnement, raison pour laquelle nous parlons de la rééducation en quatrième étape, qui va permettre de ressensibiliser ces jeunes-là face à leur responsabilité. 863 jeunes sont aujourd'hui en formation à l'INPP, Jean-Marie Loukoulassi est président du conseil d'administration. Cette formation-là, prise en charge par G24, et sur les 863 qui sont partis en formation, on a déjà les premières promotions d'environ 365, si ma mémoire est bonne, de ceux qui sont aujourd'hui diplômés et que nous accompagnons. Parce qu'une fois que cette formation est finie, c'est la cinquième étape, qui est la réinsertion. Donc je fais le tremplin, la réinsertion. Et dans la réinsertion, naturellement, c'est l'accompagnement de G24 vers la dernière étape qui est le travail. Et là encore, nous n'abandonnons pas ces jeunes-là, une fois qu'ils sont diplômés. C'est que l'honorable se sert de ses fonctions, de ses relations, mais également de nos partenaires extérieurs, pour accompagner ces jeunes-là vers un métier. C'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, il y a parmi eux des jeunes qui travaillent sur leur propre compte, et nous avons ceux qui ont retrouvé le marché de l'emploi, avec 6 millions de jeunes désœuvrés à Kinshasa. Selon les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur, il faut donc plus d'investissement pour mener à bien ces programmes qui visent, entre autres, la réinsertion sociale de ces jeunes délinquants. Alors, sur ce financement, nous avons le partenaire privilégié avec le gouvernement central. Alors, à travers le ministère des Finances, mais également le ministère de l'Intérieur, le partenaire européen en France. Aujourd'hui, les moyens que nous disposons à G24 ne nous permettent pas d'atteindre toute la population juvénile de la capitale. G24 se réjouit aujourd'hui d'avoir l'appui du chef de l'État, bien qu'il y a déjà, comme partenaire financier, le gouvernement congolais et la France. Le premier forum national sur la prise en charge des AVC s'est tenu à Kinshasa. Cette première édition, centrée sur les dangers liés à la négligence de l'hygiène sanitaire, a rassemblé plus de 300 médecins spécialistes et généralistes qui ont aussi partagé leurs connaissances, expériences sur le sujet. Comme nous disent Fanny Malunga et Bijoué Kamba, dans ce reportage. Les décès liés aux AVC ont atteint 29 821 cas, soit 4,48% du total de décès enregistrés en République démocratique du Congo. L'AVC, accident vasculaire cérébral, devient un réel problème de la santé publique en RDC. Contacter l'AVC n'est pas une fatalité. Il y a deux moyens pour l'éviter. Parmi les moyens, la pratique des sports, les consultations médicales et aussi la discipline alimentaire. La bonne prise en charge des victimes au stade 1 peut réduire les taux de mortalité et des morbidités. Pour sensibiliser la population sur cette pathologie, les ministères de la Santé, par les biais du programme de la couverture santé universelle, a organisé le premier forum national sur la prise en charge multidisciplinaire des AVC pendant deux jours en la salle des conférences des affaires étrangères. Les intervenants ont tour à tour démontré chacun selon sa spécialité, l'importance de la bonne prise en charge des patients. Les discussions ont mis en lumière l'impact d'un diagnostic rapide et d'un suivi rigoureux pour des résultats optimaux. Si nous avons organisé ces forums, c'est parce qu'il y a une insuffisance d'un plateau technique et il y a également une insuffisance de la formation continue des professionnels de santé. Il y a une meilleure prise en charge des AVC. Et à l'issue de ces forums, nous allons mettre en évidence des recommandations et aussi créer une unité en fait des neurovasculaires qui permettra de prendre en charge de manière holistique en fait ces AVC. Ces forums ont marqué un pas important vers une meilleure prise en charge des AVC en RDC avec l'espoir de sauver davantage des vies humaines grâce à une approche multidisciplinaire et concertée. Des diplômes de mérite ont été décernés aux responsables et personnalités et vront dans le secteur de la santé. Les nouvelles normes de l'audit internais sont arrivées et seront d'application à partir du mois de janvier. L'ANEP, Association des entreprises du portefeuille et l'Institut des auditeurs internes du Congo poursuivent avec leur série de renforcement de capacité. Hier, c'était le tour des auditeurs des entreprises de l'État d'être outillées, comme nous dit Yolande Fouca. Parler de normes, c'est évoquer inéluctablement le 15 principes directeurs qui permettent un audit interne efficace. En République démocratique du Congo, l'Institut des auditeurs internes du Congo se prépare déjà pour la 7e conférence nationale destinée au renforcement des capacités de professionnels de l'audit sur des nouvelles normes d'audit interne et de la valeur ajoutée dans les institutions du secteur public ainsi que dans l'organisation du secteur privé. Le président de l'IA Congo, Alain Serge Loubello, ensemble avec l'administrateur, secrétaire, exécutif de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, Patrick Ngoulou, sensibilise les auditeurs des entreprises. Voilà, les nouvelles normes d'audit interne remplacent ou remplaceront les anciennes. Donc les anciennes étaient appelées cadre des références internationales pour les pratiques professionnelles de l'audit interne qu'on connaissait sous le nom des CRIP. Et puis actuellement, ces CRIP-là a évolué pour intégrer une grande partie des activités dans les secteurs publics, mais également la responsabilité de l'auditeur interne est accrue du fait qu'il y a des activités qu'on léguait aux autres fonctions qui ne maîtrise pas bien les aspirations ou les activités qui devraient être menées au niveau de l'audit interne. Donc ces nouvelles normes intègrent plus la partie secteur public, parce que ce secteur qui est porteur, qui s'occupe de bien-être des communautés, ne doit pas être laissé à la traîne. Pour intégrer ces principes dans leur ADN scientifique, c'est du 22 au 24 août que les auditeurs des entreprises de l'État congolais seront suffisamment outillés sur des nouvelles normes et de l'audit interne. Transacademia, bientôt à Goumar, dans le Nord Kivu, le directeur général de cet établissement de transport en commun des étudiants séjourne dans cette ville pour solliciter l'adhésion du chef d'établissement d'enseignement supérieur universitaire avant le déploiement de ces bus, comme nous dit Rikin Zouzouluya dans ses commentaires. Outre sa vocation touristique, la province du Nord Kivu est aussi une province intellectuelle. La ville de Goumar, son chef lueur, égorge quelques universités et instituts supérieurs qui encadrent les étudiants. Ils sont souvent confrontés aux problèmes des mobilités. Et pour rendre palpable la vision du chef de l'État, Félix Antoine, Tshiseke Di Chulombo, le directeur général des Transacademia, Georges Ngué Lodanga, s'est rendu dans cette ville pittoresque, Goumar. Il apporte une bonne nouvelle, celle d'étendre les activités de cet établissement public de transport en commun pour les étudiants au prix préférentiel dans le Nord Kivu. Il rencontre sur place le recteur Mouindo de l'Université de Goumar, qui représente les chefs des établissements supérieurs et universitaires, avec qui ils partagent cette vision. Nous sommes donc porteurs de ces messages pour dire que dans un bref délai, les amis de Goumar vont pouvoir bénéficier des bus Transacadémie. Mais évidemment, cette fois-ci, nous sommes venus pour solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial. Et nous nous sommes rendus compte, effectivement, qu'il y a un besoin, qu'il y ait des bus pour l'étudiant au Nord Kivu. Nous apprécions à juste titre d'abord la voirie urbaine, l'état de route. Mais ce qui est vrai, nous constatons que bon nombre des sites universitaires sont en dehors de la ville, ce qui fait que le besoin de transport est donc une réalité aussi à Goumar. Très satisfait, le recteur de l'Université de Goumar garde sa nette reconnaissance à l'endroit de l'initiateur de Transacadémie, le chef de l'État, Félix-Antoine Nettis-Ekedi, avant de faire visiter l'enceinte de l'Inigo à son hôte. Le numéro un de Transacadémie qui a présenté ce projet aux autorités militaires de la province du Nord Kivu se félicite de leur adhésion et accompagnement pour que des bus Transacadémie soient déployés au Nord Kivu et à Goumar le plus rapidement possible. Les génocides congolais pour votre confort, c'est le titre de l'ouvrage d'un opérateur culturel et politique, Claude Maluma. Ce livre de 382 pages revient sur les horreurs de la guerre d'agression menée par le Rwanda. L'auteur a présenté ce livre au cours de l'émission Question d'actualité animée par notre confrère Ouskar Balcaïch. Voici un extrait de cette émission. On nous a mené la distraction et que nous restons dans la distraction alors qu'on est en train de faire un plan de la balkanisation de notre pays. C'est pour cela, vous voyez, cette guerre avec M. Kagame, le criminel de son État, qui est le bras séculier de tout ce pays qui en veulent en République démocratique du Congo. Ils ont nommé leur gendarme qui est en train de faire des crimes. Il a tué plus de 15 millions de Congolais. Je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi 15 millions de Congolais. C'est le plus grand génocide jamais organisé, planifié dans le monde que ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, qui a d'ailleurs été toujours victime. Alors 15 millions de Congolais et jusqu'aujourd'hui, Kagame, personnellement, n'a jamais été sanctionné de quoi que ce soit. Et vous proposez la résistance. Comment va se faire cette résistance ? C'est pour cela, dans ce livre, on rappelle à la conscience congolaise. On dit que les Congolais doivent se réveiller. Les Occidentaux n'aiment pas que les crimes qu'ils sont en train de commettre dans d'autres continents puissent se savoir dans leur communauté, c'est-à-dire dans leur population. C'est ainsi que nous, en apportant cette lumière détaillée dans ce livre, pour qu'en fait, nous puissions, que les livres puissent être dans leur société. La guerre, elle est multinationale. Elle est multiple dans plusieurs façons qu'il faut faire la guerre. Nous, nous faisons la guerre avec le livre. Nous devons lire. Nous avons utilisé leur méthode à eux. Ils pensent qu'ils sont intelligents à nous infiltrer pour avoir nos informations. Nous avons aussi utilisé leur méthode à eux pour avoir les informations chez eux. Et nous avons eu ces informations qui nous ont servi à bien écrire notre livre. C'est pour la première fois, pendant plus de 25 ans, 30 ans, que Kagame fait des déclarations aux médias pour la guerre de l'Est. Avant, il ne disait rien. La pression est tellement forte du président de la République sur Kagame et que nous devons ajouter cette autre pression pour qu'en fait, le monsieur se sent traqué comme un rat. Mais Kagame lui-même a dit que Félix Tshisekedi, il est imprévisible. C'est un président imprévisible. À tout moment, il peut rebondir et il a peur juste. Nous devons le traquer. Les Congolais doivent se réveiller. Au lieu de passer le temps, quand vous regardez les réseaux sociaux des Congolais, nous sommes un pays en guerre. Nous sommes en train d'être balkanisés. Il y a un plan de diviser notre pays, de nous séparer. Ces numéros de l'émission « Questions d'actualité » est à suivre demain dans la soirée, sur nos antennes. Plus de 156 villes tués et 106 blessés par des combattants armés de Front National de Libération, le fait se sont déroulé en 2004 lors du massacre commis dans le camp des réfugiés de Gatumba. 20 ans après, les Banyamulengue qui ont paillé les lourdes tribus continuent de pleurer leurs frères et réclament toujours justice. Ils l'ont dit au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa, comme nous dit Erudis Kitoutou. C'est dans une attitude de prière et par des chants de cantique que s'est déroulée la 20e commémoration du massacre de Gatumba. Ce drame, survenu le 13 août 2004, a été causé par des combattants armés, dont la plupart appartenant au Front National de Libération, qui ont massacré au moins 152 civils congolais et blessés 106 d'entre eux, dans ce camp de réfugiés près de Bujumbura, capitale du Burundi. Les victimes du massacre étaient principalement Banyamulengue. A Kinshasa, des notables de cette ethnie ainsi que des officiels s'y sont réunis pour rendre hommage aux victimes de cette barbarie. Et personnellement, comme étant un témoin privilégié, un malheureux privilège malheureusement, de ces événements, j'ai toujours un vrai pincement au cœur. 20 ans après, les témoins de cette tragédie appellent l'opinion tant nationale qu'internationale que les auteurs de cette violation des droits humanitaires soient poursuivis et punis. Ce 20e recueillement était moment pendant les que nous nous exerçons pour le confort mutuel dans un élan patriotique afin de demander une justice pour tous. Cette commémoration était également une occasion pour fustiger le message de haine tribale et prôner l'unité nationale. La Convention démocratique d'élus de PS, CDP, aura dissiper de nouveaux membres. Les consultations pour la désignation de ce membre ont débuté aujourd'hui. L'annonce a été faite par le secrétaire général adjoint d'élus de PS et coordonnateur de la commission d'identification au cours d'un point de presse auquel a assisté Alain Bicay. A chaque session, le bureau de la CDP s'est renouvelé. C'est parti avec la commission d'identification des membres de la Convention démocratique du parti CDP, organe de concertation du parti présidentiel, pour la session inaugurale de la législature 2023-2028. Dans une méthode pédagogique, le secrétaire général adjoint et coordonnateur de cette commission, Godefroy Stanislas Chimanga, est revenu sur la compétence de l'organe qui peut convoquer ses assises. La compétence de convoquer la session inaugurale au début de la législature pour cet organe appelé CDP, cette compétence est dévolue au président du parti. Et les prérogatives du président du parti sont actuellement exercées par une personne qui a reçu cela du Congrès. C'était aussi l'occasion pour Godefroy Stanislas Chimanga d'annoncer le début des consultations ce dimanche. Dimanche 18 août, il nous faut aller vite pour pouvoir permettre à l'autorité compétente d'avoir la composition complète de la CDP et de pouvoir la convoquer selon les attributions lui dévolues par les statuts. Rétenons que sur pied de l'article 30 du statut de l'IDPS, les membres de la CDP sont les parlementaires, les ministres, les mandataires publics, les coquilles provinciaux et les responsables des organes statutaires du parti. La liste n'est pas exhaustive. C'est fini pour ce journal magazine de 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 23h. J'ai mis ma Diane Mougo. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada